salut à toutes et à tous et merci de me retrouver pour nouvelle édition de la minute quintet alors on débute la semaine dans le temple du trou du côté de vincennes avec le prix de mortin qui sera support de quintet ce sera la septième course du programme prévu à 18h une épreuve pour chevaux d'âge des chevaux âgés de 9 10 et 11 ans n'ayant pas gagné 250 000 euros ils seront 16 au départ on a fait le plein de partant il faudra parcourir 2850 mètres sur la grande piste dans cette épreuve qui s'annonce très ouverte au final et c'est vrai que on a vu des handicaps au galop même moins moins compliqué que ça j'ai l'impression même si voilà j'ai deux trois concurrents qui me viennent à l'esprit à commencer par le numéro 15 follow me flash qui clairement a fait de cette épreuve un objectif il est âgé de 9 ans c'est l'un des plus jeunes donc un puisqu'il a des neufs 10 et 11 ans donc il découvre vraiment un très bon engagement il est déféré des quatre pieds contrairement à sa dernière sortie et c'est vrai que auparavant lors de son avant dernière sortie il a quand même terminé deuxième d'un quintet à cabourg derrière half seven en battant des chevaux comme un stein d'âme fait du vernet il y avait un fan peri il y avait gitan enfin il y avait des chevaux d'un autre calibre des 6 7 et 8 ans qui ne seront pas au départ et c'est vrai que pour le coup il peut pas rêver mieux il a besoin d'un parcours caché ça peut comporter des aléas mais Mathieu Abrivar le connaît parfaitement à mon avis il va démarrer pour bien se placer et s'il trouve les bons dos pour se rapprocher derrière attention je pense qu'il est capable de mettre tout le monde d'accord ensuite j'ai retenu en deuxième position le cheval qui pour moi constitue la deuxième bonne base même s'il faudra également un bon parcours c'est le numéro 16 fil goutte des bois qui ne peut rêver lui aussi meilleur engagement on connaît Jean-Marie Roubeau lorsqu'il effectue le déplacement en région parisienne en général il fait rarement des erreurs toujours est-il qu'il fait appel à Eric Raffin il lui aussi est défaire des quatre pieds contrairement à sa dernière sortie à Cagnot-sur-Mer où je pense qu'il était vraiment là pour préparer cette compétition toujours est-il qu'il n'a pas été revu à Vincennes depuis une cinquième place dans un quintet au printemps 2023 donc sa date c'est pour dire qu'il ne vient pas souvent en région parisienne et que s'il fait le déplacement il faut vraiment s'en méfier même si on peut noter que fin mars il avait échoué à en gain dans une course du même acabit mais c'était autre remontée donc attention à ce concurrent qui à mon sens a été préparé vraiment avec le plus grand soin pour cet engagement ensuite j'ai retenu en troisième position le numéro à 6 pour moi c'est la troisième bonne base enfin base on espère qu'elles seront bonnes les bases bien entendu mais en tout cas c'est un concurrent qui en général lorsqu'il est déféré des quatre pieds se transcende il adore ce parcours il reste sur deux très bonnes tentatives en étant déjà déféré des quatre pieds d'ailleurs ces trois tentatives déférées des quatre pieds lors des derniers mois se sont soldées par autant de troisième place donc on peut pas rêver mieux David Thomas le connaît parfaitement voilà rien à ajouter pour moi c'est un cheval qui est meilleur également courant caché comme la plupart des concurrents au final donc ça va être vraiment être une question de parcours avec ses vieux tontons mais sur ce qu'il a fait de mieux et sur ce qu'il a montré récemment on est obligé de lui accorder un large crédit ensuite en quatrième position j'ai retenu là ce feu vert qui contrairement à certains de ses rivaux est en grande forme alors certes c'est pas forcément le même cadre il est du côté de Vincennes désormais c'est vrai que ses dernières sorties à Vincennes sont moyennes c'est pas extraordinaire même s'il a quelques moyens il a surtout brillé ces derniers temps sur des hippodromes pistes plates Vichy, Anguin donc voilà revenir sur la grande piste de Vincennes c'est pas forcément un avantage mais le cheval est tellement bien il est plaqué des antérieurs il est présenté avec la conscience de son entourage et c'est vrai que ça a beau être l'un des moins riches au final les concurrents se tiennent de très près au niveau des gains et voilà lui aussi c'est un 9 ans donc voilà je vous l'ai dit au niveau des candidatures mieux vaut retenir les plus jeunes dans cette épreuve et lui fait partie certainement des concurrents capables de bien faire s'il n'est pas trop offensif parce que sur ce parcours là il faudra quand même qu'il reste assez prudent ensuite en 5ème position j'ai retenu le numéro 13 Flying Brickell un cheval qui a montré de la qualité il était entraîné auparavant par Sébastien Ernaud je crois ouais c'est ça Sébastien Ernaud qui l'a entraîné en première partie de carrière il est chez Franck Terry depuis maintenant quelques temps j'avoue que j'ai pas regardé depuis combien de temps il est arrivé chez Franck Terry en tout cas c'est très récent c'est très récent je suis en train de regarder ouais voilà ça date de cet été tout simplement il y a un peu plus d'un mois il a intégré les box de Franck Terry toujours est-il qu'en 3 sorties pour son nouveau mentor en 2 sorties pardon pour son nouveau mentor il a terminé 6ème et distancé donc c'est pas extraordinaire mais c'est un cheval qui a beaucoup de tenue qui est confié à Johan Le Bourgeois qui est déféré des 4 pieds donc attention pour son retour sur un parcours qui peut lui plaire il est pourquoi pas capable de jouer un très bon rôle d'autant que lui est capable de prendre la tête ce qui peut vraiment jouer en sa faveur dans un lot où ils sont beaucoup à devoir courir planqué ensuite j'ai retenu en 6ème position le numéro 5 Falcon Jet en forme régulier un petit peu comme pour Feuvert c'est un cheval qui est certainement un peu moins à l'aise du côté de Vincennes il est meilleur sur piste plate d'ailleurs il a brillé ces derniers temps à Cannes-sur-Mer à La Capelle ou encore à Anguin donc voilà un cheval qui n'aura pas forcément une grosse marge de manœuvre sur un tracé aussi exigeant mais il est en forme, il est déféré des 4 pieds confié à Pierre Iberva qui est en grande forme ça peut faire la différence voilà c'est tout, il n'a pas forcément comme je l'ai dit une grosse marge mais pour une place ça peut le faire ensuite j'ai retenu en 7ème position le numéro 12 Fakir Delon voilà maintenant on arrive dans des candidatures où on a un petit peu de mal à cerner c'est vrai que ce numéro 12 Fakir Delon il avait quand même gagné un quintet l'hiver dernier sur l'hippodrome de Vincennes sur 2007 grande piste donc un parcours à peu près similaire maintenant depuis cette tentative et depuis même sa tentative fin février du côté de Laval il n'y a pas grand chose à se mettre sous la dent même si dernièrement c'était pas si mal que ça du côté de Vibray où il a terminé 6ème d'autant que le lot était quand même bien composé avec une course remportée par Erosibé devant Falcoffen maintenant pour son retour à Vincennes il faut voir ce que ça va donner il est déféré des antérieurs et plaqué des postérieurs une configuration qui va certainement l'aider dans sa tâche et confie à Gabriel Germini, on est en droit de s'en méfier et enfin en 8ème position j'ai retenu le numéro 8 Feeling Boy, c'est peut-être ma boîte secrète je le retire un peu loin parce que c'est un cheval qui reste très compliqué du haut de ses 9 ans mais il a beaucoup de tenue, il apprécie ce parcours c'est un cheval qui est toujours un peu délicat dans sa mise en jambe, du coup il va se retrouver certainement loin, c'est pas forcément un avantage d'autant qu'il y a beaucoup de monde au départ mais c'est un cheval qui a un gros moteur qui est capable de partir de loin, qui est capable de se rapprocher en dehors et qui est capable de maintenir son effort maintenant voilà, ça va être une question de sagesse, ça va être une question de bon vouloir mais si c'est le cas, il est vraiment capable de causer une belle surprise et enfin en cas de non partant j'ai retenu le numéro 11 il s'agit de Ekejuelo c'est un cheval qui est un peu compliqué, également difficile à cerner maintenant c'est un cheval qui est capable de prendre les devants à l'image de Flying Brickle maintenant ces dernières sorties ne sont pas extraordinaires il ne s'est pas toujours montré sage voilà, il y a du pour et du contre c'est un cheval qui dans un bon jour est certainement capable de rivaliser à ce niveau là maintenant quel visage il va nous le montrer c'est pas forcément facile de le saisir mais bon, voilà, moi ce sera juste un regret de ma part mais voilà, pour les amateurs de coups de poker ça peut être amusant on va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le 15 que j'ai retenu devant le 16 le 6, l'As, le 13, le 5, le 12 et le 8 et en cas de non partant, le numéro 11 voilà, vous savez tout, en conseil de jeu, comme je l'ai dit pour moi il y a trois bonnes bases qui se détachent trois bonnes bases, bien entendu, ça reste à prendre avec des pincettes mais le 15, le 16 et le 6 pour moi héritent d'un très bel engagement il y en a qui ont été préparés pour il y en a qui ont affiché leur forme donc pour moi, l'un dans l'autre on peut s'en sortir peut-être avec ces trois bonnes bases en tout cas je l'espère moi je vous remercie d'avoir suivi cette nouvelle édition de la Minute Quintet je vous donnerai demain le résultat du grand jeu qui a eu lieu ce dimanche avec un mois d'abonnement à gagner au Pronovipi sur turc-fr.com vous aurez le résultat dans l'édition de mardi d'ailleurs, le Quintet de mardi qui aura lieu sur l'hippodrome de Dieppe les hippodromes normandes qui continuent de fermer leurs portes après Deauville et Clairefontaine ce sera à Cabourg et Dieppe mardi en tout cas, d'ici là, je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous Bye bye